Alors, ils préparent le dossier et avec nos clients, on s'organise, on fait à mesure où quand tous les dossiers sont déjà là, quand tout est complet, à ce moment-là, ils vont envoyer leurs demandes parce qu'il faut que ça se prépare convenablement au niveau technique et à partir de janvier, lorsque les travaux parlementaires vont reprendre à Ottawa, nous allons continuer avec, par exemple, le NPD, le Parti libéral, nous allons continuer la mobilisation pour demander au gouvernement d'avoir une mesure spéciale pour les gens. Et j'ai demandé la lutte qu'on mène, ce n'est pas une lutte pour demander qu'on retire, qu'on remette le moratoire. Ce n'est pas ça la lutte. La lutte, on dit, il faut que le gouvernement accepte, les deux paliers du gouvernement, Québec et le fédéral, il faut que ces deux paliers du gouvernement prennent des engagements pour dire, si, par exemple, le fédéral dit, je vais accepter 1 500 mais 2 000, le Québec doit accepter les autres. Alors, c'est ça qu'on veut. Ça veut dire qu'il faut que les deux paliers du gouvernement acceptent de recevoir les 3 500 personnes qui sont dans le système. C'est-à-dire que c'est ça qu'on veut, mais on n'a pas dit au gouvernement qu'il doit remettre le moratoire. C'est la décision du gouvernement d'enlever le moratoire. C'est sa décision. Cependant, on dit que le gouvernement a la responsabilité de donner quelque chose aux gens parce qu'ils sont là depuis 5 ans, depuis 8 ans, depuis 10 ans. Ça veut dire que ce gouvernement a la responsabilité de faire quelque chose. Donc, est-ce que, dans le fond, le Québec devait rencontrer Ottawa à la suite de l'annonce ? Oui. Question de, comment dire, à implémenter ou de mettre en place un certain nombre d'autres mesures. Oui. Est-ce que, vous, au niveau de Vision Max Service, vous êtes satisfait de ce qui a été annoncé ? Pas du tout. Pas du tout. Et là, on pense que Québec joue sous la carte de l'hypocrisie. La rencontre a eu lieu. Pour Québec, c'est-à-dire que ce que Québec a fait, c'est juste financer 5 organismes communautaires pour leur permettre de pouvoir, d'aider les gens à remplir les formulaires. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, et à la ministre et à son attaché politique, la communauté haïtienne n'a pas un problème de remplir des formulaires. Ce n'est pas ça le problème de la communauté haïtienne. Son problème, c'est d'avoir le statut. Alors, lorsqu'on donne à cet organisme la possibilité de remplir les formulaires, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Parce qu'une fois que tous les formulaires sont remplis, suivant ce qui se dit, suivant ce qui se fait dans cette catégorie-là, 30% des personnes seront acceptées. Alors, pour Québec, le fait d'aider la communauté... Mais comment vous savez que c'est seulement 30% ? Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que non seulement c'est dans les règlements, et en même temps, dans le plan d'immigration 2015, il est prévu un nombre de 11 000 personnes. 11 000 personnes de cette catégorie de réfugiés, de personnes protégées, 11 000 pendant l'année. Ça veut dire que chaque année, le gouvernement décide. Alors, 11 000, c'est à peu près 5 à 10% du nombre de personnes devant être accueillies chaque année au Canada. C'est-à-dire qu'on prévoit 260 000, il y a à peu près 70% de la catégorie de l'immigration économique, investisseurs, travailleurs qualifiés et tout. On a à peu près 25% dans la catégorie de regroupement familial, et la différence, 5 à 10% dans la catégorie de personnes protégées et réfugiées. Alors, imaginez, le gouvernement avait prévu qu'il allait lever le moratoire le 1er décembre. Il a présenté son plan d'immigration le 1er novembre. Et dans ce plan d'immigration, il a décidé d'avoir 11 000 personnes. Alors, si le gouvernement avait voulu faire quelque chose pour la communauté, il n'aurait pas réduit ce nombre à 11 000. Quand je dis 11 000, c'est 11 000 à travers le Canada pendant toute l'année. D'accord. Mais on parle ici, dans ce plan-là, de 3 500 à 5 000, dépendamment des chiffres. Oui, oui. Et qui vous dit que sur les 11 000, les 3 500 ou les 3 200 ne font pas partie? Non, il ne faut pas partie. Parce que, imaginez, les 11 000, c'est pour réfugiés à travers le pays. C'est-à-dire que 11 000, c'est pour tous les réfugiés à travers le pays. C'est pour toutes les personnes qui ont fait des demandes de considération humanitaire. Ça veut dire que, et ce n'est pas la première fois qu'on a 11 000. C'est toujours autour de 11 000. Ok, ça veut dire que si on avait vu que le nombre avait augmenté, par exemple, à 14 000, à 15 000, alors peut-être qu'on aurait pensé qu'on aurait plus que ça. Non, non, ce n'est pas la première fois qu'on a 11 000. Rappelez-moi rapidement ce qu'il faudrait corriger dans ce programme-là pour aider la communauté. Bon, d'abord, dans ce programme-là, ce qu'on a demandé, ce que tous les organismes, mais ce que tous les experts dans le domaine demandent, c'est que le gouvernement prenne une décision, une mesure réglementaire, c'est-à-dire une mesure spéciale, qui donne la résidence permanente à ces gens-là. Ce n'est pas la première fois que cela se fait dans l'histoire de l'immigration canadienne. On a eu des cas avec la communauté, avec les Algériens dans les années 80. On a eu d'autres cas, d'autres situations qui se sont produites comme ça. On veut que le gouvernement prenne son engagement, dit, ok, moi je vais accepter ces 3 700. S'il y a des gens qui ne répondent pas aux critères, comme des gens qui sont peut-être sur l'aide sociale, des gens qui ont des casiers judiciaires, bon là, on ne peut pas demander au gouvernement de les accepter. Mais cependant, on ne peut pas, après 5 ans, après 10 ans, le trouble mondiaire va avoir cette semaine 5 ans, mais il y a des gens qui sont ici depuis 10 ans, et j'ennuiement, il y a des enfants qui sont nés ici, qui sont des Canadiens, qui devront quitter le pays parce que leurs parents n'ont pas de statut. Ah oui ? Mais oui, si vous êtes nés ici, par exemple, vous avez 6 ans, vous avez 7 ans, mais vos parents n'ont pas de papier, alors lorsque vos parents vont quitter, vos parents ne peuvent pas vous quitter, vous vous laissez chez quelqu'un. Alors ces gens-là doivent quitter. Et que dit le gouvernement dans ce cas-là ? Il dit que ce n'est pas parce qu'on est Canadien qu'on est obligé de vivre au Canada. Ah bon ? Oui, ce n'est pas parce qu'on est Canadien qu'on est obligé de vivre au Canada. Ça, ils ne l'ont jamais dit officiellement. Non, ce sont les fonctionnaires qui vont le dire. Ah, mais ils ne peuvent pas dire ça officiellement. Bon, alors ça veut dire que la réalité... C'est un non-sens quand même. Alors vous imaginez ces enfants-là qui n'ont jamais connu de pays, ces enfants-là qui doivent quitter le Canada, parce que leurs parents n'ont pas de statut. Alors vous voyez que ça commence à faire mal. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose. On va avoir les élections cette année en octobre. Il faut que la communauté se mobilise et son vote doit avoir un sens en octobre. C'est-à-dire qu'on doit voter pour le parti qui va nous aider. Et c'est pourquoi on avait dit qu'on n'a pas souhaité que les gens envoient leurs demandes rapidement, puisque les élections vont avoir lieu en octobre. Si on envoie la plupart des dossiers à partir d'avril-mai... ... ... ... ...